Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point hebdomadaire du lundi 29 novembre 2021. Bien entendu, le thème sera ce nouveau variant du Covid qui fait son apparition sur les marchés. Ça a été le thème de la fin de semaine dernière. On a pu assister à un sell-off sur les indices, mais également sur le pétrole. Donc ce qui sera intéressant de faire serait de s'intéresser aux précédentes vagues, de voir la réaction du marché lorsqu'on a annoncé par exemple l'apparition du variant Delta, quelle a été l'ampleur de la baisse et en combien de temps le marché s'est redressé, pour essayer d'estimer cette fois-ci en combien de temps le marché va se redresser. Si ça se trouve, il est déjà en train de le faire et on va essayer de répondre à cette question. Mais avant de débuter, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons débuter par un rapide rappel légal. Voilà pour le rappel légal, focus de la semaine. Que représente ce nouveau variant pour les marchés ? Quelles implications ? Quelles conséquences ? Tout d'abord sur le marché actions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement vendredi, c'était le Black Friday sur les indices, des indices en net baisse. Alors est-ce que c'était vraiment le Black Friday ? Est-ce que c'était l'occasion d'acheter à un prix intéressant ? A voir, en tout cas si les marchés réagissent comme précédemment. Je vous le dis dès maintenant, il semblerait que oui. Il semblerait que nous avons atteint un creux. Bon, visiblement, ce nouveau variant est plus dangereux. Il sévit en Afrique du Sud. Et donc, ce qui inquiète vraiment, c'est qu'il pourrait être résistant aux vaccins. Et donc, ça pourrait signifier le retour des confinements, même s'il faut garder en tête qu'en Europe, c'est déjà le cas. On est en train de mettre en place de nouvelles restrictions un peu partout. Alors concrètement, si ce variant résiste aux vaccins, comme je disais en Good Morning Market, il faudrait deux mois pour créer de nouveaux vaccins, pour que Moderna, par exemple, et Pfizer, comme ils l'ont annoncé, mettent en place un vaccin sur mesure. Par la suite, il faudra quelques semaines de tests. Et ensuite, il faudra plusieurs mois pour administrer cette nouvelle formule du vaccin aux populations. Et donc, pour atteindre un taux de vaccination de 60 à 70 %, ça ne pourra pas se faire avant novembre 2022, concrètement. D'où la crainte, d'où le sell-off sur les marchés actions, mais également sur le marché pétrolier, parce que cela implique une baisse drastique de la demande de pétrole, de par la baisse de la mobilité. On va voir l'exemple autrichien. Mais également de par la baisse des fréquentations des aéroports. S'il y a des restrictions pour les voyages, par exemple, comme c'est le cas de ce qu'a imposé le Royaume-Uni par rapport aux vols en provenance d'Afrique du Sud, si de nouvelles restrictions font leur apparition, alors effectivement, la demande de kérosène sera en net repli. Alors, on va voir ce qui s'est passé précédemment, lors des précédentes vagues. Voici la première vague ici. Et ici, on retrouve l'apparition du variant Delta. Alors, en noir, ce sera le pétrole. En vert, le DAX. En rouge, le Nasdaq. Alors, vous voyez, le marché a retrouvé des couleurs le plus rapidement. C'est le marché pétrolier. C'est pour ça que depuis vendredi, j'attends une remontada assez impressionnante sur ce marché-là. Peut-être que l'OPEP Plus sera le catalyseur. L'OPEP Plus qui devrait annoncer jeudi sa décision pour la prochaine politique de production de pétrole. S'il y a des représailles face aux Etats-Unis et aux autres pays qui ont décidé de libérer leur réserve stratégique de pétrole, dans ce cas-là, effectivement, on peut s'attendre à une remontée des cours impressionnante. Et on le voit précédemment, le pétrole a été celui qui a le plus vite effacé les baisses. Il faut dire que ça a été le cas pour tous les indices. Vous voyez, par exemple, ici, le Nasdaq qui est nettement parti de très bas et qui a fini en seconde position. C'est le cas également concernant le variant Delta. Lorsque l'on a appris l'existence de ce variant-là, vous voyez les cours du pétrole. La baisse a été brutale, mais la hausse a été tout aussi brutale. On a effacé la baisse aussi rapidement qu'elle n'est intervenue pour aller après chercher de nouveaux sommets de court terme. Donc, on peut s'attendre à une reprise très violente des cours du pétrole. Bon, il ne faut pas oublier que la hausse avait été également soutenue par les premières données concernant les vaccins, ce qui donnait un certain optimisme, ce qui renforçait l'optimisme en bien. Mais en tout cas, vous voyez que lors de la seconde vague ou lors de la détection du variant Delta, les marchés ont effacé les baisses aussi rapidement qu'elles sont intervenues, notamment pour le marché pétrolier. Alors, concernant le DAX, plus dans le détail, vous voyez ici la seconde vague, seconde wave, le repli qui a été plutôt conséquent et on a effacé aussi vite ce repli. Le variant Delta n'a eu un impact que de très très court terme et la baisse a été beaucoup moins profonde. Alors certes, la baisse actuelle est plus profonde que pour le variant Delta, mais ce qu'on voit d'une manière générale, l'apparition d'une nouvelle vague ou d'un nouveau variant n'est pas un signal de changement de tendance. C'est simplement une correction, forte correction certes, mais par la suite, on repart de plus belle. En tout cas, ça a été le cas pour le DAX, le DAX qui a beaucoup souffert de la seconde vague, beaucoup moins du variant Delta. Concernant le S&P 500, il a beaucoup moins souffert de la seconde vague, on le sait, car il y a dans le S&P 500 des valeurs technologiques qui ont profité des mesures restrictives. Vous voyez le variant Delta, l'impact a été ridicule ici concernant le variant Delta et on peut vraiment s'attendre à la même chose. Ici, pour le S&P 500, pour le coup, vous voyez la baisse qui est minime par rapport à la hausse depuis l'apparition du Covid. Le Covid est apparu ici, on était en février 2020. Enfin, il s'est propagé en Europe et aux États-Unis. À partir de ce moment-là, on a baissé, on a perdu énormément de terrain. Vous voyez l'amplitude de la hausse et vous voyez l'impact de la seconde vague et l'impact du variant Delta, vraiment minime sur le S&P 500. Alors, quel est le rôle maintenant de la réserve fédérale américaine ? Comment la Fed maintient ce marché haussier ? Alors, il faut savoir que le mois d'octobre précédent, on a vu l'émission nette de dettes publiques dépasser le QE de la réserve fédérale américaine. Ça a été le premier mois depuis assez longtemps que l'on assiste à cela. Et donc, concrètement, ce variant Delta pourrait changer la donne parce qu'effectivement, on pourrait avoir une réduction plus rapide de l'excès de l'équité sur le marché. Et il faut garder à l'esprit qu'effectivement, la planche à billets, c'est le principal carburant de ces excès d'un point de vue des valorisations. Donc, le rôle de la réserve fédérale américaine sera central. Alors, effectivement, on a vu l'impact des précédentes vagues, mais tout sera conditionné aux agissements de la réserve fédérale américaine. À présent, concernant ce qu'il faut garder en tête, c'est que, pour le moment, le marché envisage encore des hausses. Mais cette fois-ci, il y a tout de même une différence. Il n'y a pas eu de renforcement du dollar américain parce que, normalement, l'aversion au risque devrait entraîner un appel des capitaux vers le dollar américain considéré comme valeur refuge. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Le billet vert perd du terrain parce que le pari de marché sur une hausse est remis en question, concrètement. Donc, la hausse des taux sera dans le centre, sur le devant de la scène. Et effectivement, le pire des scénarios serait qu'il y ait une accélération du tapering par la réserve fédérale américaine et de nouvelles complications suite à la propagation de ce nouveau variant. Donc, ça, ce serait le pire des scénarios. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les complications et les restrictions liées à ce nouveau variant pourraient être modérées. Mais l'impact sur la Fed pourrait être énorme. C'est ce qui s'est passé avec le variant Delta. C'était une excuse pour la réserve fédérale américaine, une excuse avant le resserrement, ce qui a permis au marché, ce qui a permis à la Fed d'envoyer les marchés sur des nouveaux records historiques, notamment le Nasdaq. Donc, ce nouveau variant pourrait également servir d'excuse pour la réserve fédérale américaine, même si son impact, même si les complications engendrées pourraient ne pas être conséquentes. Et donc, concrètement, on en arrive à un constat assez étonnant. C'est que le pire des scénarios serait une absence de mesures de confinement dans ce cas-là. Donc, voilà pour la réserve fédérale américaine qui aura le dernier mot concernant la reprise haussière ou non des marchés. Parce que nous l'avons constaté, que ce soit lors de la seconde vague ou lors de l'apparition du variant Delta, le repli n'a été que de très courte durée. Et c'est la réserve fédérale américaine qui est réellement aux commandes. Concernant le marché pétrolier, c'est très important ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce qu'effectivement, qui dit nouvelles restrictions, dit impact sur la mobilité. Ça, c'est d'un point de vue tout d'abord des pays en eux-mêmes, pas d'un point de vue global. Vous voyez ce qui s'est passé ici en Autriche. La baisse de la mobilité en voiture que l'on voit ici en rouge est assez conséquente. Et la baisse de la mobilité à pied l'est encore plus. Baisse en voiture de 10 %, à pied de 24 %. Donc, les confinements ont un réel impact sur la mobilité globale d'un pays. C'est le cas en Autriche. Et donc, baisse de la demande de pétrole. En plus de cela, en plus d'avoir un impact sur la mobilité du pays, il y a un impact sur les voyages. Il y a des restrictions liées au voyage. Et donc, une double baisse de la demande. En plus de la baisse de la demande liée à la baisse de la mobilité dans chaque pays qui applique des restrictions, il y a une baisse de la demande liée à la baisse du trafic aérien. Donc, une baisse de la demande de kérosène. Donc, voilà pourquoi le marché pétrolier est le plus impacté. Mais on l'a vu, c'est aussi celui qui retrouve des couleurs le plus vite. Alors, on passe à présent au rendez-vous de cette semaine. C'est Jérôme Poel au Congrès. Le NFP, comme chaque premier vendredi du mois, et l'inflation en Europe. Jérôme Poel au Congrès, ce soir à 21h05, mardi à 16h. Alors, c'est le second thème. Après ce variant, nous l'avons dit, ce sont deux thèmes qui sont liés parce que la réaction de la Réserve fédérale américaine sera déterminante. Et donc, on peut attendre quelques indices lors de son discours de nomination de second mandat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup, de nombreux intervenants de la Réserve fédérale américaine ont indiqué la nécessité d'une réduction plus rapide du quantitatif easing. Et si on arrivait à exclure complètement ce scénario, cela favoriserait, cela serait clairement salué par les marchés. Donc, la Réserve fédérale américaine sur le devant de la scène, après, face notamment à ce thème principal du nouveau variant qui sévit en Afrique du Sud. Le NFP sera le second thème de cette semaine sur fond de nouveaux variants. Il faut savoir qu'en octobre, c'est la première fois depuis assez longtemps que le NFP et le rapport ADP montrent une forte croissance de l'emploi. Donc, ils sont d'accord, ces deux indicateurs, car très souvent, on a une décorrélation. Et il faut savoir que cette nouvelle baisse des demandes d'indemnisation, cette nouvelle baisse de nouvelles inscriptions au chômage suggère une poursuite de cette tendance, de ce renforcement du marché du travail. Donc, concrètement, en faisant abstraction de ce nouveau variant, un rapport du marché du travail robuste continuerait d'alimenter la hausse. Mais est-ce que ça va être différent cette fois-ci ? C'est pour ça que ces rapports NFP et ADP seront très suivis. Donc, NFP, vendredi à 14h30, ADP, ce sera mercredi à 14h15. Et nous allons aborder également l'inflation en Europe. L'inflation qui est également un des thèmes principaux sur les marchés. Le variant lui vole un petit peu la vedette, mais ce sera toujours un indicateur à surveiller de près, notamment l'inflation de la zone euro pour le mois de novembre. On en prendra connaissance lundi et mardi. Et cette flambée inflationniste fait ravir les spéculations concernant la réduction, voire le retrait du QE, malgré la rhétorique de la Banque Centrale Européenne. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça pourrait être éclipsé par la nouvelle restriction. Donc, on garde tout de même un oeil sur l'inflation, même si, effectivement, les nouvelles restrictions en Europe mèneront la danse et seront décisives quant à la tendance. Donc, et sur ce, ce point hebdomadaire touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain. Good morning market. Très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada